France Inter, la terre au carré. 14h30, Camille passe au vert et vous revenez Camille Crenier sur l'Assemblée Générale de Total qui avait lieu vendredi. Oui, en visio je le précise, seul le PDG Patrick Pouyanné et deux membres du Management Supérieur, comme ils disent, étaient présents dans une salle de la Tour Total à Paris pendant que les actionnaires étaient donc de l'autre côté de l'écran. Et voici un extrait du petit film qui a ouvert la séance. C'est en phase avec la société que nous voulons nous affirmer comme un champion de la rentabilité. Sachant produire de façon innovante et responsable. C'est avec vous que nous souhaitons atteindre la neutralité carbone. Voilà, objectif 2050 pour la neutralité carbone. Tout en restant, vous avez entendu, un champion de la rentabilité. Vous connaissez le slogan mythique, un total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Et ça s'applique aussi donc bien sûr aux actionnaires. Alors qui devait vendredi voter sur la stratégie climat du groupe ? Je vous donne le résultat direct, un pas de suspense. 91,88% des actionnaires ont approuvé cette stratégie climat. C'est Patrick Pouyanné qui a tout présenté, à commencer par le nouveau logo et le nouveau nom de Total. Nous l'avons voulu multicolore, pour dire le multi-énergie. Nous l'avons voulu énergisant et proche. Ah c'est beau énergisant et proche, il a bien révisé les fiches du marketing. Il y a du rouge, le Total du passé, le rouge et du présent avec du bleu, du jaune, une petite touche de vert quand même. Mais pas 100% vert encore et c'est assumé par le boss. Oui, Total va être vert avec des barils noirs parce que c'est des barils noirs, c'est le présent. Et les barils qui donnent le cash-loup qui me permettent d'ailleurs de continuer à verser les dividendes. Et cette phrase résume en fait toute la stratégie climat de Total, Total énergie au pluriel maintenant, pardon. On continue le profit, vous aurez vos dividendes, 7 milliards et demi d'euros pour 2020. On verdit avec le renouvelable mais on a besoin de continuer le pétrole pour ça. Le fameux cash-flow cher à Patrick Pouyanné. Je ne vais pas remplacer du jour au lendemain les 15 milliards de dollars de cash-flow que génère l'exploration-production simplement par quelques mégawatts d'énergie renouvelable. Ce n'est juste pas possible. Nous avons besoin de ces revenus sortis des hydrocarbures. Donc nous n'allons pas y renoncer. Je ne suis pas très favorable à la radicalité. Je pense que nous devons accompagner l'évolution de la demande. Le monde a besoin de pétrole. Donc dire que nous arrêtons tout, la réponse est non. Je pense que ce serait une erreur de notre part. Et notamment cela nous prouverait encore une fois des cash-flow dont nous avons besoin pour construire Total énergie. Alors si vous avez encore un doute, Edina Iftyssen de Greenpeace vous traduit. En fait ce qu'il dit concrètement c'est je dois plus investir dans les projets fossiles pour faire des énergies renouvelables. C'est quand même assez incroyable. Stratégie constante et assumée de Patrick Pouyanné mais à côté de la plaque pour les ONG dont Greenpeace. Aujourd'hui avec ces projections, on est à plus 4,5 degrés si on suit Total. Il est urgent de demander plus. Encore une fois, en 2020, Total, c'est la production de 447 barils de pétrole contre un baril d'énergie renouvelable. Et Lucie Pinson, directrice de Reclaim Finance, confirme. En 2030, les énergies renouvelables ne constitueront toujours que 15% du mix énergétique de Total. Il faut bien avoir les chiffres en tête et les ordres de grandeur pour comprendre que ce qui nous semble massif, en vérité, c'est toujours dérisoire presque face aux investissements qui sont maintenus dans le pétrole et dans le gaz. Et c'est vrai, presque 80% des 13 à 16 milliards qui seront investis chaque année dans les années qui viennent iront dans les activités traditionnelles du groupe, comme dit Patrick Pouyanné. Et il répond aux arguments des ONG. Ce qu'on est en train de se construire, c'est un des acteurs qui investira le plus dans la transition énergétique quand vous mettrez les milliards de dollars. Alors on peut me dire, en pourcentage, ce n'est pas beaucoup. Nous, effectivement, nous sommes un géant de l'industrie des hydrocarbures, mais on ne va pas l'abandonner. Mais nous avons, du fait d'être un géant, une capacité d'être un acteur majeur de l'énergie verte. Et moi, mon ambition, c'est qu'en 2030, on soit reconnu comme un major de ces énergies vertes. Avec un objectif de 100 gigawatts de production en énergie renouvelable d'ici 2030. Chiffre impressionnant, mais cassé, encore une fois, cette fois par Caroline Avant d'Oxfam. Quand on compare ce chiffre à ce qui produira en hydrocarbures au même horizon, on se rend compte que ces énergies renouvelables ne représenteront que 4% en réalité de son offre d'énergie fossile, gaz et pétrole. Bon, il n'y a vraiment rien à garder, donc pas juste quelque chose de positif quand même. Eh bien, le bilan de Lucie Pinson de Reclaim Finance est clair. Voilà ce qu'étaient, selon elle, les 2h40 d'Assemblée Générale. Une grande opération hydromachine. Non, ce plan, il ne vaut quasiment rien. Tant qu'il n'y a pas d'objectif de baisse de la production d'hydrocarbures, on n'est pas face à un plan aligné avec la science. Point. Mais les actionnaires qui s'affichent pourtant beaucoup comme mobilisés, beaucoup comme le principal Amundi ou AXA ou BNP Paribas, toujours eux qui se disent mobilisés pour le climat, se sont rangés côté Pouyanné qui a lancé un dernier message après le vote. Ce résultat est, je pense, la meilleure des réponses aux commentateurs qui prédisaient, et pour certains même espéraient, une rébellion des actionnaires contre l'entreprise et donner la part belle à ceux qui se comportent plus comme des activistes que comme des actionnaires. Et la réalité, c'est que Total Energy est en train de devenir un des acteurs les plus actifs de la transition énergétique. Mais toujours l'un des plus polluants, le plus polluant en France et dans les 20 principaux du monde, avec des nouveaux projets à venir, notamment 400 puits de pétrole en Ouganda à partir de 2025 et une exploitation de gaz en Arctique dont je vous ai déjà parlé qui pourrait fonctionner dès l'an prochain. C'est Camille Passauvert et sujet à réécouter évidemment sur franceinter.fr.